Arrivée à Hong Kong, Kai Tak, l'aéroport le plus dangereux du monde. En effet, enserrée dans des collines, et en pleine ville, à l'atterrissage, les avions rasent les toits. Ici, nous voyons la baie de Hong Kong. La baie de Hong Kong sépare l'île de Victoria et Kowloon, qui se trouve dans les nouveaux territoires, c'est-à-dire attachés au continent chinois. Ces vues sont prises du Pic, la colline la plus haute du territoire. En 1968, la Chine de Mao envoyait, volontairement ou non, beaucoup d'immigrés qui fuyaient le régime et qui se retrouvaient à Hong Kong. Ce qui explique ce que l'on va voir, c'est-à-dire une accumulation de petites cabanes, de cabanons, de gens qui vivaient sur les toits avec chiens, chèvres et poulets. Ici, par exemple, ce bâtiment-là est complètement surpeuplé avec jusqu'à 15 et 20 personnes par appartement, à ce que l'on m'a dit. Ici, l'Adder Street, la rue des voleurs, paraît-il. Les pouces-pousses ont aujourd'hui disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui encore, les échafaudages sont faits en bambou et les grands panneaux que vous voyez sont faits avec des fleurs en papier et sont posés pour l'inauguration des bâtiments. Un village fortifié dans les nouveaux territoires. Aberdeen. Aberdeen est une baie avec des restaurants flottants comme celui-ci. Nous sommes ici, à côté de Happy Valley, dans un endroit qui s'appelle le Tiger Balm Garden, le jardin du baume du tigre. Le baume du tigre a été créé par un chinois. C'était un médicament que l'on se passe sur la peau. Un truc mentholé qui est supposé guérir tous les maux des articulations. Et comme il était richissime, il a fait construire ce jardin, aujourd'hui disparaît. Il a d'ailleurs été enterré dans ce jardin. C'est le monument funéraire du créateur du baume du tigre. C'est le monument funéraire du créateur du baume du tigre. Juste à côté du baume du tigre, ce qui est aujourd'hui Happy Valley, des ce que l'on pourrait appeler des favelas, c'est-à-dire des cabanes en planche, là où se regroupaient ou habitaient les émigrants de la vallée de Chine populaire. Aujourd'hui, toutes ces cabanes ont disparu. Même chose ici, à Aberdeen, la baie était complètement couverte de 100 pans. Des 100 pans, ce sont des petites embarcations dans lesquelles on vivait, on dormait, on mourait. Il y en avait peut-être 2000 là-dessus. Et aujourd'hui, cette baie de 2015 est totalement méconnaissable. Aujourd'hui, entourée de bâtiments, de buildings, plus aucun 100 pans n'existe dans cette baie. Ce que vous voyez ici, ce sont des images d'anthologie, des images d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1968, il y avait beaucoup de jonques qui naviguaient dans la baie. Aujourd'hui, une seule jonque subsiste à Hong Kong et elle est à usage strictement touristique. Ici, nous sommes dans les nouveaux territoires et nous arrivons à la frontière de Chine populaire. Ce que vous voyez ici n'existe plus. Aujourd'hui, ici, il y a 5 millions d'habitants ou d'entreprises. C'est ici que se fabrique toute l'industrie chinoise exportée à travers le monde. Et ça s'appelle Shenzhen. Et ça s'appelle Shenzhen. Sous-titrage Société Radio-Canada